C'est désormais une tradition au ministère des Sports. Comme tous les ans, les responsables des unités administratives se retrouvent pour dresser le bilan de l'année écoulée et les défis à venir. Pour cette édition, ils n'ont pas dérogé à la règle. Au nombre de 178, ils ont pris part à ce séminaire annuel de la tutelle placé sur le thème « Bilan 2022 et Perspective 2023 pour une Côte d'Ivoire solidaire ». Un thème que le premier responsable du sport invite ses collaborateurs à s'inscrire dans la feuille de route du ministère défini lors du séminaire gouvernemental à Yamoussoukro tenu le 12 et 13 novembre dernier. La TAN 2023 est un produit d'appel pour notre ministère. Donc, le compte à rebours a commencé. Et nous avons été instruits par le gouvernement de faire en sorte, première priorité, de terminer ces infrastructures. Je souhaite que ce séminaire vous permette d'en maîtriser tous les contours. Vous devez être capable d'en parler avec aisance et avec détermination. Troisième aspect, c'est le programme d'aisance aquatique. Durant trois jours, les participants auront droit à des communications sur plusieurs thématiques, entre autres, l'offre d'infrastructures sportives, les réformes organisationnelles de la pratique des APS et la coopération internationale. Ce séminaire est très important pour nous parce qu'il s'agit de faire le bilan de l'année 2022, mais surtout réfléchir sur les perspectives 2023. À travers les orientations qui vont nous être données, on permet de corriger un certain nombre de tirs et de nous amener à prendre de nouvelles orientations. Ce séminaire annuel du sport Satchevira, le mercredi 21 décembre, sanctionné par la restitution des travaux.